La période de la Renaissance marque un retour aux influences gréco-romaines plutôt que médiévales. Avec Léonard de Vinci et Michel-Ange, Raphaël fait partie des grands maîtres de cette époque. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands artistes de tous les temps. Retour sur dix œuvres de Raphaël, parmi les plus belles et les plus importantes de la carrière du peintre. Direction urbain, dans la chambre de la maison natale de Raphaël, aujourd'hui reconvertie en musée. On peut y admirer l'une des toutes premières œuvres de jeunesse de Raphaël, alors âgée de 15 ans. Il s'agit d'une fresque représentant Marie, assise dans une niche architecturale, lisant un livre et tenant dans ses bras l'enfant Jésus. Cette figure est conforme à l'iconographie chrétienne de la Madonna Legente, terme qui désigne l'attitude de la Vierge lors de l'Annonciation. L'archange surprend Marie en train de lire. La peinture semble annoncer le style de Raphaël et la manière qu'il a de représenter les scènes d'intimité entre la Vierge et son enfant. Jésus se love dans les bras de sa mère quand celle-ci fait preuve d'amour et de douceur. Initialement, l'œuvre avait été attribuée au père de Raphaël, qui aurait représenté son épouse et son fils. Mais la fresque a finalement été attribuée à Raphaël, le visage de la Vierge permettant de l'identifier. Les trois grâces est l'un des premiers tableaux profanes exécutés par Raphaël. Profane car sa thématique n'est pas religieuse. La date d'exécution de ce tableau n'est pas précise, mais on pense qu'il a été réalisé vers la fin de l'année 1504 à Urbain. L'attribution des trois grâces n'a jamais été remise en cause, mais le thème présenté reste énigmatique et a fait l'objet de plusieurs interprétations. Le titre de l'œuvre fait directement référence aux grâces, Aglaé, Euphrosine et Thali, les trois filles de Zeus et Eurinome. Cette description est cependant contestée. Selon certains historiens de l'art, il pourrait s'agir en réalité d'une représentation des Hespérides, les nymphes du Couchant, filles d'Atlas et d'Hespéris. Pour d'autres encore, les trois femmes seraient des représentations de servantes de Vénus, présentant les pommes d'or, symboles de vertu ou d'immortalité. Sur cette toile, Raphaël se représente par son buste et regarde le spectateur directement dans les yeux. Presque de dos, il montre son visage par une torsion du cou, donnant au portrait un effet dynamique. L'habit et le couvre-chef sont sombres. Ce type d'habillement est commun dans les portraits de nombreux peintres de l'époque. Les cheveux de Raphaël sont longs, comme dans d'autres représentations de l'artiste. Son visage paraît d'autant plus jeune et frais qu'il se détache parfaitement de la tâche sombre des cheveux et de l'arrière-plan lui aussi sombre et de couleur brune. L'école d'Athènes est l'une des œuvres picturales les plus importantes de la cité du Vatican et une réalisation majeure de la Renaissance. Cette fresque symbolique présente les figures majeures de la pensée antique. Elle a été commandée par le pape Jules II qui désire décorer ses appartements. Il fait appel à de nombreux artistes auxquels Raphaël se joint dans les derniers mois de 1508. Frappé par les premiers essais du peintre d'Urbain, le pape décide de lui confier toute la décoration des appartements, détruisant tout ce qu'il avait fait auparavant. Raphaël sera même nommé officiellement peintre de la papauté. C'est dans la chambre de la signature, dans laquelle le pape vient signer ses brefs et ses bulles apostoliques, que sera peinte l'école d'Athènes. Raphaël met en scène les philosophes et mathématiciens les plus célèbres de l'Antiquité, désireux de communiquer entre eux à l'intérieur d'un temple idéal, représenté en parfaite perspective. Le cadre, monumental, est dominé par l'imposante arcade en demi-cercle et les personnages sont disposés sur deux étages, délimités par un grand escalier qui coupe toute la scène. Ces personnages, ils sont au nombre de 58. Aristote, Platon, avec le visage de Léonard de Vinci, Épicure, Pythagore, Euclide et bien d'autres. Raphaël s'est lui-même représenté. Elle est la dernière des Madones peintes par Raphaël, mais probablement la plus célèbre, la Madone Sixtine. Ici, la Vierge et l'Enfant ne sont pas seuls. Des figures de saints les accompagnent ainsi que des figures angéliques. La Vierge, debout, porte l'enfant de ses deux bras. Elle est habillée de façon conventionnelle, robe rouge, manteau bleu foncé. La composition est pyramidale. La partie centrale est occupée par la Vierge et l'Enfant qui regardent le spectateur. En contrebas se trouvent Saint Sixte, protecteur du pape, et Sainte Barbe. Tous les pieds des personnages sont placés sur des nuages moutonneux. Petit détail amusant, on distingue des visages d'anges dans la nuée qui occupe le fond du tableau. La composition est encadrée par les pans d'un rideau, en haut et sur les bords. Les angelots placés en bas s'appuient sur une balustrade qui se confond avec le cadre. En regardant le tableau, on peut avoir l'impression que la Madone ne marche pas sur les nuages. Son manteau et son voile ondulent autour d'elle. Elle est comme poussée en avant, sereine, majestueuse. Elle est pieds nus, ce qui dans certaines oeuvres pourrait symboliser la basse classe du protagoniste, mais qui ici souligne le caractère sacré du sol qu'elle foule et de l'enfant qu'elle porte. Sur ce tableau sont représentés Andrea Navagero, à gauche, et Agostino Beazzano, à droite, deux humanistes de la Renaissance. Le fond est sombre, pour que l'attention se focalise sur l'intelligence qui se dégage du visage des deux hommes. Représentés de trois quarts, leur regard est dirigé vers le spectateur, ce qui crée un effet de proximité avec celui-ci. Le réalisme des yeux et l'intensité des regards témoignent du niveau de maîtrise atteint par Raphaël et de l'évolution du style des portraits à Rome. Le portement de croix relate un épisode bien connu de la vie du Christ. Jésus se rend sur les lieux de son exécution, sa croix sur le dos. La composition de Raphaël est intéressante. A la droite du Christ se trouve un groupe de femmes. Sa mère, toujours vêtue de bleu, les bras tendus. Un peu plus à droite, une femme, à genoux, soutient Marie. Elle pourrait être Marie-Madeleine. On distingue trois autres femmes derrière ce groupe. Comme elles portent toutes une auréole, on peut les assimiler à des figures saintes. Si l'on remonte vers le haut de la composition, derrière le groupe de femmes se trouve un groupe de soldats à cheval, équipés de lances et guidés par leur chef, montrant Jésus de son bâton. Sur la gauche du Christ, un soldat tire de ses deux mains une corde tendue et attachée à Jésus. Derrière lui, un autre soldat équipé d'une lance la pointe vers Jésus. Sa main gauche, appuyée sur la croix, entrecroise celle de Simon, qui aide Jésus à se relever. Derrière eux, vers le haut, un cavalier déploie une oriflamme rouge. Au centre exact du tableau, un soldat est visible derrière son bouclier. Le fond du tableau expose un paysage menant au Golgotha, où l'on aperçoit les deux croix déjà dressées pour les deux bandits. Le combat de l'archange Saint-Michel contre le démon est évoqué dans l'Apocalypse de Saint-Jean. A l'issue de la lutte, l'archange terrasse les anges rebelles et chasse le démon. Raphaël représente Saint-Michel puissant et d'une grande beauté face au monstre d'une grande laideur. Le démon représente symboliquement les ennemis de l'église. Au centre du tableau, l'archange Saint-Michel est debout en équilibre sur sa jambe droite, posée sur le dos du démon, prostrée en bas du tableau. L'archange, qui aborde une armure antique, pointe sa lance vers le démon, affublée de cornes et d'ailes en peau de serpent. La créature se trouve dans la partie basse du tableau, entourée de rochers grisâtres, tandis que derrière l'archange sont dépeints un ciel bleu clair et un vaste paysage de collines et de lacs. Mais qui est donc cette femme qui a servi de modèle à Raphaël pour sa célèbre toile la Fornarina ? A l'instar de la Joconde, sa véritable identité est toujours débattue. Beaucoup de théories ont vu le jour au fil des siècles, mais on considère aujourd'hui qu'il s'agissait de son amante, Margarita Lutti. La femme, illuminée par une forte lumière blanche, est représentée à buste, assise et portant un turban de style oriental orné d'un bijou. Elle porte à son bras gauche un ruban étroit qui porte la signature de l'artiste, Raphaël Urbinas. En arrière-plan, le décor est constitué par un buisson de myrte, plante qui renvoie au mythe de Vénus. La particularité de ce tableau, et vous l'avez sans doute remarqué, est que la femme représentée a les seins nus. Elle fait figure d'exception et de sensualité en ce début de XVIe siècle. La Fornarina, ou fille du boulanger, serait l'amante de Raphaël. Ce dernier, épris de passion pour cette jeune femme, aurait déclaré son amour à travers la toile. Paradoxalement, ce sont ses yeux qui ont le plus défrayé la chronique. Son regard serait lassif et laisserait entrevoir davantage de grivoiserie que la nudité des seins, qu'elle tente d'ailleurs de recouvrir. Ou pas. Peut-être invite-t-elle justement à... Encore un épisode de la vie du Christ. La Transfiguration, durant laquelle l'apparence physique de Jésus change pendant sa vie sur Terre, révélant ainsi sa nature divine. Son visage changea, et ses vêtements devinrent d'un blanc éclatant. On reconnaît à sa gauche Moïse, qui tient les tables de la loi entre les bras, et à sa droite Élie. Une lumière blanche entoure le Christ. Le vent se lève, de façon presque surnaturelle. Les nuages même sont concentrés autour de Jésus. Celui-ci, vêtu de blanc, est représenté en lévitation. A ses pieds sont couchés les apôtres Pierre, Jacques et Jean, aveuglés par la lumière. La partie inférieure montre les autres parmi les douze apôtres, à qui une foule de gens paniqués ont amené un jeune garçon victime d'une possession démoniaque, et qu'ils ne parviennent pas à guérir. Le Christ, redescendant du mont Tabor, où venait d'avoir lieu sa transfiguration, guérira l'enfant démoniaque d'une seule parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada